L'esprit de Jézabel Église, famille, amis, même certains de vos prédicateurs favorisent l'esprit de Jézabel Apocalypse 2, 20, 21 Cependant j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'elle se livre à l'adultère et mange des choses sacrifiées aux idoles Je lui ai donné du temps pour qu'elle se répante de son immoralité mais elle ne l'a pas fait L'esprit de Jézabel est un mélange de sorcelles riches et de rébellions et c'est l'un des esprits les plus en œuvre aujourd'hui C'est un ennemi puissant du corps de Christ, l'église Il agit même au travers de certains chrétiens sincères dans le cœur et pour Dieu Cet esprit a également atteint une position de pouvoir dans des églises Dans le monde on qualifie ces personnes de personnes narcissiques qui souffrent de désordre de la personnalité paranoïaque voire même psychopathe Elles sont désagréables, arrogantes et même mauvaises Mais la description la plus adéquate de ces personnes doit être recherchée dans un contexte spirituel Cet esprit en particulier, l'un des plus malicieux d'entre les mauvais esprits, établit ces forteresses en premier lieu chez les femmes Cependant, beaucoup d'hommes sont la proie de Jézabel et de la même façon Cet esprit est un esprit de contrôle Dans la vie de ceux qui ont l'esprit de Jézabel On retrouve certains de ces éléments communs Chaos, confusion, instabilité, relations détruites et destruction Toutes les personnes qui ont été en contact avec cet esprit de manière approchée Ont été victimes d'attaques agressives au sein de leurs relations avec leurs bien-aimés Deuxièmement, le système de croyance de ceux qui ont l'esprit de Jézabel est incorrect Ils ont des croyances très fermes Les gens ayant cet esprit sont des gens de forte conviction Et comme on l'a mentionné, beaucoup de gens contrôlés par cet esprit ont un cœur pour Dieu Et désirent honnêtement le servir Jézabel a l'origine dans la Bible, la reine d'Israël Était très religieuse Mais elle était ennemie de Dieu Elle adorait à l'autel de Baal L'adoration de la chair Ceux qui ont cet esprit ont une profonde certitude de servir le seul et vrai Dieu Cependant, le vrai plan caché, c'est l'adoration de soi La mission de Jézabel Comme Fouchia Pequette l'écrit dans son livre Le prochain mouvement de Dieu La mission de Jézabel est de tuer les prophètes Et cela arrive toujours de nos temps Le but de ceux qui ont cet esprit est quelque peu différent Avoir de l'identité, de la gloire, de la reconnaissance Pouvoir satisfaire le besoin d'être reconnu des autres En d'autres termes, les louanges des hommes Comme nous le dit Matthieu 6 C'est un désir démesuré de mérite et d'amour Que nous avons tous Mais là, avec le mauvais focus Le moi Comme seconde mission L'esprit de Jézabel veut dévériliser tout homme Les dépouiller de leur autorité et pouvoir Et devant les autres Cet esprit a une haine des hommes en général Et dirige ses motifs de vengeance et de haine Sur quelques hommes en particulier Habituellement à cause d'abus ou de négligence Par des hommes d'importance Dans la vie de ceux qui sont victimes de cet esprit On donne un genre féminin à cet esprit Mais il n'a pas de genre en vérité C'est un esprit terriblement agressif Très déterminé Contrôleur Narcissique Affamé de pouvoir Manipulateur Non répentant Trompeur Et par-dessus tout Esprit méchant Et ses points ne sont que ses meilleurs points Cet esprit est définitivement Satan Femme Troisièmement Ce qui trompe le plus de personnes C'est que Jézabel était religieuse Et faisait des choses religieuses C'était la fille de Edbal Qui veut dire avec Baal Elle a converti son mari Aqab à suivre Baal Aqab l'a épousé Sans considérer les commandements de Dieu Le prénom Jézabel veut dire spécifiquement Sans cohabitation Ou sans partage La vraie description de l'esprit de Jézabel Peut clairement être définie comme l'adoration de soi La vraie bataille de l'esprit de Jézabel Se passe contre les personnes Dans l'église Cette personne veut diriger et contrôler le peuple de Dieu Si nous ne sommes pas des gens de décision On tombera facilement entre les griffes de l'esprit de Jézabel Elle est un support des organisations religieuses Et aussi de la vie Politique Jézabel est religieuse Elle installe son faux pouvoir Contre le vrai courant prophétique de Dieu Elle est les prophètes Et tous les ministères prophétiques En particulier Elle est la répentance et l'humilité Ainsi que les prières d'intercession Parce que cela détruit ses forteresses d'entêtement Et d'orgueil Jézabel aime bien se prévaloir d'une puissance Qu'elle n'a pas réellement C'est basé sur l'intimidation Afin d'occuper l'esprit de ceux qu'elle veut oppresser Voici la façon dont fréquemment cet esprit Veut avoir de l'influence sur l'église Et les organisations religieuses Si tu ne vois pas les choses à ma façon Je vais démissionner Et tu ne peux pas t'en sortir sans moi Et sans tout le travail que je fais Je vais partir Oui, si quelqu'un ne va pas dans le sens de son action Il y aura des conséquences L'intimidation cherche toujours A faire agir la personne sous la menace Ils utilisent la peur pour mettre les victimes hors de contrôle Avec la peur de perdre quelque chose de précieux C'est malsain Messieurs et dames C'est loin de l'amour de Dieu Parce que cela utilise des voies inappropriées L'utilisation d'un pouvoir est une autorité illégitime La projection d'un pouvoir qu'il ne vous est pas donné L'utiliser Cela ne veut pas dire qu'une personne peut tout faire seule Mais les voies utilisées qui consistent à manipuler Intimider un autre être humain Sont du contrôle et une autorité illégitime Jézabelle est une profiteuse Elle utilise les autres personnes comme des objets Pour satisfaire ses besoins Pour gagner le contrôle, l'influence et le pouvoir Une fois qu'elle a eu le contrôle désiré Elle rejette généralement les personnes En famille Elle fait cela au niveau des émotions Jézabelle adopte un comportement vicieux, colérique Et parfois violent Envers quiconque s'oppose à elle Elle se retournera contre quiconque Refusera de faire sa volonté Ou de se soumettre à elle Spécialement si elle a été gagnante dans le passé Dans le fait d'avoir manipulé cette personne Fréquemment, elle le fera avec des attaques Verbales, vicieuses et de l'humiliation Les dommages émotionnels causés par ces interventions Peuvent être dévastateurs Pour ceux envers qui elle dirige sa rage Cela est la source de terribles blessures émotionnelles Pour ses enfants et son époux Quand ce comportement colérique arrive en public Cela révèle souvent le vrai esprit à l'oeuvre D'ailleurs cette personne Auprès de ceux qui ont été séduits jusque là Non est le pire mot que vous puissiez dire à Jézabelle Quand des autorités spirituelles lui disent non Elle est prête pour la guerre Retenez que l'esprit de Jézabelle Jézabelle est un esprit guerrier Qui est toujours prêt à se battre Vous vous êtes déjà senti dans l'insécurité ? Faites attention Cet esprit aime posséder les personnes Nageant dans l'insécurité En plus de cela Jézabelle veut détruire Les gens qui l'entourent Elle les hait de manière particulière Rappelez-vous La mission de Jézabelle C'est de tuer les prophètes Cet esprit entre dans ceux qui ont eux-mêmes l'onction de Dieu Pour évoluer dans le prophétique Et va les pousser à s'autodétruire C'est le syndrome de la veuve noire De l'esprit de Jézabelle Les araignées appelées veuves noires Tuent leurs compagnons de travail Dans le monde spirituel il y a deux implications Premièrement l'esprit de Jézabelle Va chercher à tuer les figures de l'autorité masculine Et deuxièmement L'esprit cherche à tuer ses victimes Les victimes ont-elles d'abord Dans un premier temps pris possession Une personne investie de Jézabelle Rivalise avec les autorités Ce qui veut dire qu'elle les méprise Ou ne leur montre aucun respect Tout cela est bâti sur une peur initiale De l'autorité Surtout si les figures masculines de sa vie L'ont fréquemment blessée Elle est en rébellion Et aide toute personne Placée dans une autorité supérieure à la ciel Elle cherche à les détruire Et à prendre leur puissance On détecte cela dans l'enfance Par un manque de respect de soi ou des autres Ou des autorités au-dessus Jézabelle est l'hypocrite par excellence Elle va vous sourire Vous prendre dans ses bras Vous faire un bisou Et dès que vous aurez le dos tourné Vous poignardez par derrière De manière répétitive Tentant ainsi d'aggraver Toute blessure qu'elle inflige Jézabelle est l'esprit le plus vicieux Prenez garde Le contrôle et la manipulation Sont les points les plus forts De la nature de Jézabelle Ceux-ci de la sorcellerie Et c'est extrêmement dangereux Presque tout ce que Jézabelle fait Ne sert qu'à l'aider A atteindre son but Jézabelle est la plus grande manipulatrice Et ceux qui sont possédés Par l'esprit de Jézabelle Sont donc les champions Toutes catégories De la manipulation Mais Jézabelle ne peut pas vous contrôler Tant qu'elle ne vous a pas encore séduit Faites attention A ses flatteries Ses belles prophéties Et ses larmes de crocodile Jézabelle aime les faux gouvernements spirituels Elle sait comment créer un flux Et opérer dedans Elle utilise même les enfants Comme des outils Pour manipuler votre coeur Et avancer dans ses buts Jézabelle produit un choc Elle est vicieuse Dangereuse Et sait comment encercler la vie De ceux qui cherchent des enseignements Qui sont faciles à séduire Et à contrôler Pour en faire ses propres disciples Jézabelle aime enfanter Des enfants spirituels à elle Elle veut des disciples Qui vont être nourris par elle A sa propre table Elle cherche soit ceux Qui sont dans la rébellion Ceux qui sont faibles Ou ceux qui sont blessés Ou encore ceux qui sont satisfaits D'avoir trouvé une autorité spirituelle Elle sait comment utiliser Des blessures profondes Pour manipuler et contrôler Tandis qu'elle crée des liens d'âme Avec vous Jézabelle aime s'accaparer Des personnes pour elle-même Loin de ceux qui peuvent Réellement parler dans leur vie Jézabelle sait comment vous embrouiller Parce qu'elle est la reine De la confusion Et du trouble Jézabelle guette votre âme En cherchant vos faiblesses Elle est experte Pour développer des liens d'âme Et elle le fait souvent Comme on l'a dit précédemment Jézabelle va utiliser Tout outil disponible Pour manipuler ceux qui l'entourent Et les emmener à faire sa volonté Elle utilise souvent la peur Pour manipuler les gens Et les emmener à se soumettre Jézabelle est très possessive Et dominatrice Elle veut vous contrôler Jézabelle aime le pouvoir Donne-moi 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 L'amour de l'argent N'est pas vraiment le problème Avec cet esprit C'est le pouvoir Et l'autorité Qu'elle cherche Jézabelle aime être au contrôle De votre vie Elle tire sa force De ce contrôle sur vous C'est pour ça Que vous vous sentez Spirituellement essoré Après avoir été en communion Avec elle Jézabelle veut vous contrôler Elle va utiliser La pitié de soi Et ses propres faiblesses Pour manipuler les autres Et leur faire croire Qu'elle a un coeur de compassion Et de pitié Elle utilise même la prière Pour manipuler ceux Qu'elle cherche à contrôler Elle aime surtout prier De manière audible Devant la personne Pour créer l'illusion Que obéir à sa volonté C'est synonyme D'obéir à Dieu Ou pour générer De la peur Ou d'autres émotions Parfois Elle le fait même Avec des dons spirituels Que le Seigneur Lui a donné à l'origine La personne qui a Jézabelle Va agir fréquemment En utilisant également Un faux discernement De l'ennemi En disant des paroles De connaissance Données par des esprits Familiers Et non avec l'esprit de Dieu C'est de la sorcellerie La puissance de la sorcellerie Vient de Satan lui-même Toute tentative De manipulation Ou de contrôle Sera renforcée Par cette puissance Pour accroître La tromperie Si vous vous mettez Entre Jézabelle Et la personne qu'elle tente De contrôler Elle vous attaquera Férocement Et tentera tout Pour détruire votre relation Avec cette personne Elle essaiera De détruire votre réputation Pour vous paralyser Et vous séparer De sa victime Jézabelle est attirée Par les personnes de pouvoir Elle se connectera Avec des personnes Qui sont des présidents Des gens dans les médias Des gens qui ont de l'argent Des gens avec du pouvoir Elle se montrera Alors très intelligente Séduisante Et vous pourrez même La trouver au pied du leader Proéminent dans une église La tromperie Et la séduction De Jézabelle Est souvent si réussie Que les leaders eux-mêmes Dans l'église Ne reconnaissent pas Qui est leur bras droit Le but de Jézabelle Est alors de voler Le pouvoir de la personne Qu'elle sert Si cette personne Est prophétique Son rôle est de la détruire Par tous les moyens possibles Détruire sa crédibilité Surpasser son autorité Discréditer son ministère La pousser à tomber Dans un péché sexuel Jézabelle est extrêmement Autoritaire par nature Cela est souvent son profil Elle est facilement offensée Si son autorité Est remise en question Et elle répondra Avec une colère extrême A tous ceux Qui causeront Cette offense Dans un péché sexuel Et elle répondra Avec une colère intrace Weitting Allez La Vida し On S On S ... Deux choses ont toujours attaqué l'église, le contrôle et le désir de dominer. Ce désir de contrôle a toujours divisé et limité le pouvoir de l'église. La façon la plus commune par laquelle l'esprit de Jézabel contrôle est la manipulation. La manipulation est utilisée de différentes manières, comme la flatterie ou l'apitoiement. La manipulation pour soucier de l'argent est également utilisée pour arriver à ses fins. Jézabel travaille à rassembler des munitions, des informations intimes qu'elle pourra utiliser contre vous au cas où son influence serait en perte de vitesse. Tout ce qu'elle collectera sera utilisé contre vous sans aucune pitié et sera donné aux autres, exposé au public pour vous donner une image négative. Ensuite, Jézabel demande l'adoration de la part des autres. C'est le syndrome de la reine des abeilles. Elle doit avoir la domination et le contrôle sur sa maison et les membres de sa famille doivent exister pour lui plaire. Par exemple, les personnes qui ont l'esprit de Jézabel cherchent des personnes qui vont tout simplement les acclamer, supporter tout ce qu'elles feront et qui seront toujours à leur disponibilité. Vous devrez répondre oui quand elle aura besoin de quelque chose. Vous ne pouvez pas dire non à l'esprit de Jézabel. Lui dire non serait déclencher un problème majeur. Donc à chaque fois que cet esprit est dans les parages, il attend que les gens se soumettent à lui avec des louanges et une attention qui le maintient toujours dans une position d'élévation dans l'esprit des autres. La plupart du temps, les personnes qui ont l'esprit de Jézabel parlent sans arrêt. Elles ont besoin de sentir leur pouvoir et leur autorité et elles feront tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles se sentent supérieures à tous, donc elles feront tout pour dominer la conversation. Jézabel utilise le fait de parler comme une forme de contrôle. Dans une conversation typique, il ou elle fait tout pour remplir absolument l'espace, que ce soit au sujet du sport, du climat ou du royaume de Dieu. A cause de cette forme de contrôle, il ou elle est incapable de recevoir les suggestions des autres dans sa vie. Toute conversation avec cette personne est à sens unique. Vous, vous écoutez. Et si jamais il y a une pause et que vous vouliez dire quelque chose, Jézabel ne vous écoutera pas et abandonnera le sujet. Une des voix par excellence que Jézabel utilise pour fuir la confrontation est d'essayer de vous mettre dans la confusion en changeant de sujet au moins 5 fois en une seule minute. La confusion va aider Jézabel à maintenir sa couverture et à ne pas être exposée. Donc il est impossible de converser avec Jézabel de manière logique. Elle écrira des tonnes de pages parlant de toutes sortes de choses sans aucun rapport avec le sujet précis. Ses paroles seront si vagues que personne ne comprendra son point de vue. Si cela court dans une conversation, elle parlera simplement de choses dépourvues de sens pour vous mettre dans la confusion, ne répondant jamais à vos questions. Dans cette situation, il faudra répéter la question et lui demander de se contenter de répondre strictement à celle-ci. Elle ne l'a jamais fait et elle ne le fera jamais. C'est une chose importante que les chrétiens doivent comprendre parce que pendant qu'ils essaieront de confronter une personne qui a l'esprit de Jézabel, celle-ci trouvera toujours des échappatoires aux questions. Jézabel est maîtresse dans l'art des critiques, des murmures et des plaintes. Souvent ceux avec qui elle évolue sont délibérément maudits, dans un effort conscient de les punir et de les ramener sous son contrôle. Jézabel croit très fermement que c'est elle qui a raison et lorsqu'elle fait ces choses, elle le fait dans un mépris total du bien-être des autres et de leur indépendance. Elle s'est convaincue elle-même que cela est pour leur bien, qu'elle est la seule à avoir la possibilité d'agir en leur intérêt en faisant toutes ces choses. Ceux qui ont déjà reçu des critiques ou des malédictions de la part de Jézabel ont pu ressentir sa colère et le caractère vicieux de ces malédictions et beaucoup succombent à ses assauts. Cependant pour les chrétiens qui sont sous la protection de la croix, ces malédictions sont transformées en bénédictions. L'énergie émotionnelle de Jézabel pour frustrer et mettre dans la confusion rencontre alors un échec total. L'esprit de Jézabel est la répentance, elle est l'humilité parce qu'elle est fière et rebelle. La répentance et l'humilité sont deux armes puissantes qui peuvent être utilisées contre elle. C'est aussi une clé pour discerner cet esprit. Une personne fière et orgueilleuse qui refuse de se répentir a l'esprit de Jézabel. Mais alors Jézabel, est-ce un esprit ou l'oeuvre de la chair ? Jézabel est un esprit, mais elle a trouvé accès au travers d'une chair non crucifiée. Jamais une personne qui a cet esprit n'admettra qu'elle a eu tort. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Si vous insistez pour avoir des excuses et confronter celui qui contrôle, vous aurez la réponse suivante. Oui c'est ça, j'ai tort, c'est toujours moi qui ai tort. Cette réponse est bien loin de la répentance. Ces attentes des autres sont toujours irréalistes. Parce que les autres ne peuvent pas satisfaire sa demande de soumission totale. Si ces personnes essaient, elles seront méprisées et chassées lorsque Jézabel aura eu ce qu'elle attendait d'eux. Toute tentative de satisfaire ce genre de personnes est perdue d'avance. Rien ne plaît assez à cet esprit. Jézabel peut être retrouvée chez un ami, des proches et très souvent chez les frères en Christ avec un vrai cœur pour Dieu. La vérité c'est que nous sommes tous la proie de certains de ces comportements. Mais quand vous trouvez la plupart de ces attitudes, quand vous rencontrez quelqu'un qui va dans les extrêmes pour paraître parfait, même s'il est clairement défini qu'il ne l'est pas, qui refuse de se soumettre aux critiques des amis et à l'examen de sa famille, alors vous reconnaissez déjà des signes de cet esprit dangereux. Quand vous êtes témoin de relations tendues, avec des blessures, des gens traumatisés et un entêtement à refuser les tentatives de réconciliation, regardez de plus près. Si vous pouvez voir des antagonismes anormaux et des irritations suivies d'une agressivité implacable de la part de chrétiens des tentatives pour briser quelqu'un afin de l'emmener à l'obéissance, alors méfiez-vous, sérieusement. Quand on vous a envoyé plusieurs messages, dont des messages d'intimidation, de peur et de découragement, avec l'avertissement répété que vous n'entendrez jamais d'excuses et que vous ne serez réintégrés qu'après avoir donné les vôtres, alors sachez que l'esprit de Jézabel est à l'œuvre. Jézabel a une personnalité qui a été investie par le contrôle et des pensées démoniaques, donc la personne doit réellement vouloir affronter la vérité et vouloir que Dieu crucifie sa chair. La chair et ses habitudes doivent être soumises au Saint-Esprit quotidiennement pour que la personne soit permanemment libérée de l'esprit de Jézabel. Utilisez le discernement et éprouvez les esprits. Une personne contrôlée par cet esprit peut manifester beaucoup de dons et avoir un vrai cœur pour Dieu. La raison pour laquelle elle est victime est que Jézabel essaie tout simplement de détruire sa vie. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, comme on peut le lire en Romains 11-29. En d'autres termes, les dons sont attribués vers le Saint-Esprit sans mérite. Vous ne pouvez pas les gagner. La Bible nous demande d'éprouver les esprits selon 1 Jean 4-1. Il faut donc éprouver les esprits pour discerner l'esprit de Jézabel. Et bien sûr, cela se déroule sous la conduite du Saint-Esprit. Rappelez-vous que vous les reconnaîtrez par leurs fruits selon Matthieu 7-16 et non pas par leurs dons. Par ailleurs, Jézabel est l'humilité et la répentance. Elle ne dira jamais qu'elle est désolée. Et même si des fois elle est forcée à le faire, il apparaîtra clairement qu'elle n'est pas désolée du tout. L'impossibilité à s'humilier et à se répentir sont faciles à discerner. Et ce qui est tout aussi apparent chez Jézabel, c'est un égoïsme complet, un manque total d'empathie vis-à-vis des autres. Elle montrera parfois des émotions, mais celles-ci seront trompeuses. Les caractéristiques, personnalités et méthodes à l'œuvre vont souvent se manifester d'eux-mêmes, ouvertement. La séduction chez cette personne est souvent évidente à tous, sauf à ceux qui sont séduits. Jézabel se loue elle-même. Elle maintient l'attention sur elle, à l'exception des moments où elle montrera une fausse compassion et une fausse humilité. Elle a du mal à parler longuement des autres. Elle ramène toujours tout à elle, même lorsqu'elle conseille les autres. Elle est très fière. Beaucoup de personnes possédées par l'esprit de Jézabel sont assez attractives, et d'autres sont vraiment très belles. Cependant, cette séduction et cette attirance sont utilisées de façon démoniaque, afin de donner l'habilité aux personnes habitées de l'esprit de Jézabel de former rapidement des liens d'âme avec les gens, et ensuite de contrôler leur vie et leur futur. Jézabel vit en fait au travers des autres. Elle tire sa force en leur sapant la leur. Elle a de l'amertume et du ressentiment envers les blessures du passé, et cela se reflète dans son traitement des autres, parce qu'elle sait qu'une racine d'amertume grandira comme un cancer et se manifestera de façon physique, ce qu'elle utilise comme outil de manipulation. Bien sûr, ce cancer d'amertume détruit à petit feu ses victimes. Les semences démoniaques de cet esprit ne cessent de grandir chez ses victimes qui à la fin lui ressembleront et seront entraînées dans sa sorcellerie. Cet esprit est né lui-même de la sorcellerie. Ses victimes sont atteintes à l'intérieur et à l'extérieur, physiquement et spirituellement. Plutôt que de discerner la laideur spirituelle de Jézabel, elles la trouveront reposante. Et bien que cela soit fait de manière inconsciente, tout cela aboutit finalement à des réunions de sorcellerie avec la grande prêtresse en charge et des résultats dévastateurs. Jézabel utilise l'esprit de murmures, de plaintes et de critiques qui l'aident à établir ses forteresses. Elle utilise la critique pour mettre le doigt sur les défauts des autres et nourrir sa propre estime. Elle justifie ainsi sa désobéissance ou son manque de respect vis-à-vis des autres. Parce qu'elle recherche la perfection, toute faute trouvée chez les autres est qualifiée de désobéissance envers son autorité. Elle utilise la critique pour manipuler les gens qui l'entourent. En utilisant les murmures et les plaintes, elle fortifie sa position et domine les autres afin de les détruire. Quand Jézabel est confrontée à la vérité, cela met celui qui la confronte dans la position de l'ennemi. Ensuite, cet ennemi est assailli. En fait, il n'y a pas de rage plus grande que celle de Jézabel confrontée. Elle ne va jamais avouer sa culpabilité et va contre-attaquer. La défensive est une réaction commune quand une suggestion est faite. Les gens qui ont l'esprit de Jézabel sont pleins d'orgueil, mélangés avec de l'insécurité au plus profondeux, comme une forteresse dans leurs esprits. Les personnes qui ont l'esprit de Jézabel ne peuvent pas supporter la correction, car toute correction est reçue comme du rejet pur et dur. Donc, vous n'allez jamais entendre une personne avec l'esprit de Jézabel admettre qu'elle est dans l'erreur. Ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre, jamais la sienne. Jamais de confession, jamais de reconnaissance de culpabilité, jamais de vrais remords, l'esprit de Jézabel est en contradiction avec la volonté de Dieu. Sa volonté d'atteindre son but est devenue son Dieu. Sa volonté doit être accomplie, quelles que soient les conséquences et les personnes blessées sur le chemin. Jézabel ne fait que voler l'autorité, elle manipule ceux qui sont dans le leadership. Elle utilise le mensonge, les déformations et bien d'autres formes pour atteindre son objectif. Le Seigneur attend que quelqu'un se lève et confronte l'esprit de Jézabel. Beaucoup succombent à l'esprit d'Akab et laissent Jézabel faire. La raison pour laquelle ils laissent faire est qu'ils se disent qu'elle est religieuse, ou très populaire, ou encore travaille dur dans l'église, ou qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je la confronte. L'une des plus grandes faiblesses de nos leaders d'aujourd'hui, c'est la peur de la confrontation. Ils veulent la paix, sans payer le prix de la confrontation face aux techniques de contrôle et de manipulation de Jézabel. Si vous confrontez des gens avec l'esprit de Jézabel, ils mettront des accusations sur vous et vous saliront avec tous les mots méchants que la Bible peut contenir. Vous verrez de la haine comme vous n'en avez jamais vu. Et cela viendra même de personnes qui vous appréciez, vous et votre appel. On vous qualifiera rapidement de mauvaise personne. On dira que vous êtes un faux prophète, un faux enseignant, que votre ministère est un leurre. Les personnes attaquées diffuseront alors de la haine et inciteront les chrétiens à ne pas acheter vos cassettes, à ne pas acheter vos vidéos, à ne pas soutenir votre ministère et inciteront les chrétiens à ne plus écouter des enseignements venant de vous. Les gens se comportent toujours de la même manière quand ils sont confrontés. Parfois, les personnes avec l'esprit de Jézabel manifestent du remords et semblent se mettre de votre côté. Mais très vite, elles retourneront à leur tactique si elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Quand ça concerne la prière, elle priera, mais pour ses propres objectifs, il n'y a pas de puissance à l'intérieur. De vraies et ferventes prières d'intercession feraient changer son cœur, la pousserait à abandonner son orgueil et à s'humilier, se répentir. Donc rien ne menace plus l'esprit de Jézabel que cela. Elle dira souvent qu'elle n'est pas assez appréciée pour jouer avec les émotions des autres. Elle mentira, elle exagérera les situations pour se faire passer pour quelqu'un de spirituel, de saint, de super saint. Elle fera croire que ses décisions sont le résultat de la prière et du jeûne. Elle sait comment gagner la sympathie des autres en pleurant et trompe tout le monde autour d'elle. Ne vous laissez pas tromper par ses larmes. Jézabel désire jouer avec vos émotions afin que vous soyez de son côté. Elle sait très bien pousser les gens à se sentir désolés pour elle et se ranger de son côté. L'esprit d'Akab se laisse voler son autorité, évite la confrontation et nie l'évidence. L'esprit d'Akab est très faible et peureux. Il aime sa position mais n'aime pas la confrontation. L'esprit d'Akab est très faible et ne l'esprit d'Akab est très faible et ne l'esprit d'Akab est très faible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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